Musique Je vais vous présenter un atelier pour réaliser un super bracelet avec la nouvelle gamme Fantasy Prism de chez PBO. Donc ces couleurs permettent d'avoir vraiment des effets inédits et surprenants très simplement. Donc la monture de bracelet utilisée est ajustable pour permettre de régler le bracelet à toutes les tailles. Vous pourrez donc trouver cette monture dans la gamme d'accessoires PBO, généralement à côté des couleurs Fantasy. Pour cet atelier, vous aurez besoin de un support métal bracelet, les couleurs turquoise et bleu nuit de la gamme Fantasy Prism, la résine de glaçage GDO de PBO, des pipettes en plastique, des bâtonnets en bois et de l'essence minérale inodore. Chaque couleur doit être préalablement mélangée. A l'aide d'un bâtonnet, je pose une pipette dans chaque flacon. Pour prendre la peinture, nous appuyons sur la pipette de façon à faire monter très facilement la peinture à l'intérieur de la pipette. Maintenant, la peinture est prête à venir se déposer sur notre support bracelet. Donc la peinture est appliquée à l'aide de la pipette de façon généreuse. C'est ce qui crée aussi l'effet au séchage, l'effet prisme. Alors je vais changer de couleur maintenant. Je vais déposer au centre quelques gouttes de bleu nuit. Vous pouvez jouer à l'infini en fait sur l'application des couleurs afin d'obtenir après des effets qui seront visuellement différents. Pour rincer votre matériel, il suffit simplement de retirer toute la peinture de la pipette et après tremper et faire rentrer l'essence minérale inodore à l'intérieur de la pipette de façon à bien nettoyer l'intérieur de celle-ci. Maintenant, je vais laisser sécher et au fur et à mesure de mon temps de séchage, l'effet prisme va apparaître. Séchage complet au toucher 6 heures et séchage vraiment à cœur et en profondeur 72 heures. Autre exemple d'utilisation et variante, utilisez une seule couleur. En l'occurrence, ici, c'est la couleur pierre de lune que vous allez appliquer de deux façons différentes. En couche épaisse, et à ce moment-là, vous aurez une alvéole qui sera ronde et importante où vous pouvez l'appliquer en couche très fine, toujours à la pipette, et à ce moment-là, vous aurez des petites alvéoles. C'est un effet visuel aussi qui est très intéressant puisqu'avec une seule couleur, vous avez deux effets possibles et ce qui vous permettra de pouvoir peut-être un petit peu mieux maîtriser l'effet que vous voulez obtenir. Pour avoir un joli fini et retrouver le côté bombé de la peinture, nous allons pouvoir utiliser la résine de glaçage. Le kit est toujours composé de la même façon. Nous avons deux dosettes, nous avons deux languettes de bois, les gants pour vous protéger les mains et les deux flacons qui sont indispensables à la réalisation du glaçage, c'est-à-dire la résine et le durcisseur. Je protège mes mains. Je vais prendre un récipient transparent de façon à bien voir la nature de mon mélange. Et là, je vais préparer en fait 30 ml, c'est-à-dire une petite dosette plastique, de résine de glaçage. Donc la proportion pour toutes les résines GDO est toujours la même. Deux mesures de résine pour une mesure de durcisseur. Je vais d'abord verser dans mon récipient le durcisseur. Là, il est vraiment important d'aller chercher tout ce qu'il y a dans la dosette. Même chose avec la résine. La résine étant un petit peu plus épaisse, bien mélanger les deux produits. Au départ, dès que l'on mélange résine et durcisseur, on a le mélange qui s'opacifie un petit peu et devient trouble. Donc on va continuer à mélanger jusqu'à ce que le mélange redevienne plus clair. Je vais utiliser de nouveau une petite pipette en plastique. Donc la technique est la même que pour les couleurs. Je mets ma pipette dans la résine, j'appuie sur la pipette et je vais relâcher la pipette afin de faire monter la résine dans celle-ci. La pipette maintenant est remplie de résine et je vais donc déposer la résine sur chaque partie colorée avec la peinture prisme. Donc au départ, j'en mets au centre une goutte relativement généreuse et avec le bout de ma pipette, je vais aller dans les coins. Naturellement, quand elle va sécher, les bords vont s'arrondir tout seuls pour me donner cette jolie finition. Bien laisser sécher à plat la résine, donc à l'abri de la poussière si possible. Les objets réalisés avec les peintures fantaisie prisme supportent un léger lavage à l'eau et à la main et sans trempage. Amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada